Auzi que l'Allah est en ce moment, Bismillah, Rahman, Rahim Assalamu alaikum, chers frères et sallam En attendant l'arrivée du conférencier Abdel-Majid Je m'en vais vous donner un peu l'avant-goût de la conférence qu'il va amener plus à Dieu Elle va porter sur l'annonce de manière affirmative De l'avènement de notre prophète dans la Bible Certains théologiens dont notre regretté Chak Hamididat A écrit beaucoup de livres là-dessus mais sous forme d'interrogation Il dit Mohamed sallallahu alayhi wa sallam in the Bible Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été annoncé dans la Bible Le frère Abdel-Majid a l'appui des preuves évidentes de la Bible Il va nous développer qu'effectivement de manière affirmative ce prophète a été annoncé Au même temps qu'il est déjà en train d'arriver Nous demandons au frère de suivre avec beaucoup d'attention ce qu'il va dire Certainement nous aurons le temps, en tout cas l'occasion si le temps nous permet De faire des contributions dans l'écart des questions de cette conférence d'aujourd'hui Ce qu'il faut rétenir c'est que ce seul prophète qui est venu combler la lignée de l'ensemble des prophètes Du premier au dernier Et qui suscite beaucoup d'engouement Tant chez les juifs que les chrétiens que chez les musulmans Don't go Sous-titrage Société Radio-Canada Chose promise, chose faite, incha'Allah, par la volonté de Dieu. Nous avons prévu aujourd'hui une conférence sur le thème. Oui, Mohamed est bien dans la Bible. Le frère Abnagiri est là avec nous, donc pour animer ce thème-là, nous aurons une heure, une heure et demie ensemble. Nous prendrons nos questions à la fin, incha'Allah. Sans plus tarder, je vais lui passer la parole pour commencer la conférence. Salam aleykoum au-rahmatouル-lahman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillahi Al-lazi arsal rasulahu bilhuda wa dini l-haq liuhuhirahu ala dini kudus walaukariha al-kafiru wa salatu wa salam ala khatam ilanbiya al-lazi jaha ala fitrati min al-rusul lian la yakuna linnasi ala Allahi hujatun ba'dah wa ala alihi wa ashabih wa ala jami anbiya wa al-mursalini wa ba'dah rabbi shrahli sadri wa yasirli amri wa hlulukudata min lisan yalqawu qawli subhanak la ilma lana illa ma alamtana innaka anta l'alimul hakim chers frères et sœurs à l'islam et chers frères et sœurs non musulmans en Adam s'ils sont parmi nous je voudrais d'abord remercier après avoir remercié Allah qui a envoyé son messager Mohammed avec la religion de vérité pour la faire triompher sur toute religion inventée par l'esprit de l'homme païen en déplaisant me créant j'implore Dieu pour qu'il verse sa grâce sa miséricorde et ses bénédictions sur le dernier des messagers Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi le dernier des messagers qui est venu après une longue période plusieurs siècles passé sans l'apparition d'aucun prophète dans aucune nation du monde Mohammed est venu pour qu'après son passage les humains ne trouvent point d'argument échappatoire devant Dieu le jour du jugement dernier que la paix de Dieu soit également sur les membres de sa famille sur ses fidèles compagnons ainsi que sur tout prophète véritablement envoyé par Dieu dans le but de tirer les êtres humains de ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite et je voudrais ici remercier notre frère à la Rama qui a n'est-ce pas remis le déroulement de cette conférence entre les mains de Dieu à travers sa lecture du Saint-Coran et que Dieu mette cela dans la balance de ses bonnes actions le jour où il n'y aura d'ombre qu'est la sienne et que Dieu a fermé ce n'est pas dans sa voie jusqu'à notre dernier bâtiment chers frères chers et soeurs hier nous étions en train de dire nous vous avions promis n'est-ce pas nous vous avons fait la promesse de démontrer ce soir sur base des passages bibliques ou des prophètes bibliques la véracité du prophète Mohamed sallallahu alim alam c'est-à-dire démontrer sur base des prophètes bibliques que la vénéma de Mohamed la paix de Dieu soit sur lui avait bel et bien été annoncé par les prophètes qui l'ont précédé et notamment les prophètes qu'on trouve dans la Bible judéo-chrétienne et le thème donc de ce soir s'intitule oui Mohamed est dans la Bible nous sommes habitués souvent à formuler ce thème d'une manière interrogative Mohamed est-il dans la Bible mais aujourd'hui nous le formulons d'une autre manière affirmative en disant oui Mohamed est dans la Bible et nous espérons avec l'aide de Dieu Inch'Allah que le débat sera clos ce soir Inch'Allah c'est vrai que le thème oui Mohamed est dans la Bible apparaît surprenant pour les chrétiens qui sont habitués d'entendre de leur prêtre ou pasteur ils les entendent dire que Mohamed n'a jamais été annoncé dans la Bible que l'avènement de l'islam dans sa forme finale et définitive qui a été révélé à Mohamed la PDD soit suivie n'a jamais été annoncé dans la Bible donc les chrétiens c'est normal qu'aujourd'hui l'ensemble des chrétiens ne croient pas que Mohamed ait été annoncé dans la Bible ils ne croient pas en cela et laissez-moi leur dire qu'ils ont raison mais ils ont aussi tort ils ont raison de croire que l'avènement de Mohamed n'a jamais été annoncé dans la Bible ils ont raison mais ils ont aussi tort pourquoi ont-ils raison ? ils ont raison parce qu'après avoir lu la Bible de Genèse à l'Apocalypse ils n'ont trouvé aucun verset où Mohamed est non même cité dis-moi dans la traduction actuelle de la Bible ils n'ont trouvé aucun verset mais là où ils ont tort c'est qu'il n'est toujours pas nécessaire qu'un messager dédié ou un prophète dédié soit non même cité dans les livres antérieurs pour qu'il soit reconnu véridique il peut ne pas être cité disons non même et cela ne remettra pas en cause sa véracité en tant que prophète de Dieu et la preuve de ce que j'ai dit c'est quoi c'est qu'aujourd'hui les chrétiens nous disent que l'ancien testament juif contient des centaines de prophéties annoncées à l'avenir de Jésus christ et la paix de Dieu soit sur lui cependant aucun chrétien ne pourra nous montrer aujourd'hui une seule prophétie de parmi les centaines qu'ils attribuent à Jésus christ et parfois même injustement dans l'ancien testament où les noms de Jésus christ où Jésus christ a été non même cité ça n'existait pas ça dit il n'y a pas une seule prophétie de l'ancien testament dans laquelle Jésus christ est non même cité Jésus christ ou encore en hébreu Yeshua Hamashiach ça n'existe nulle part alors si Jésus n'a jamais été non même cité dans l'ancien testament qui leur donne le pouvoir le droit de dire que telle prophétie telle prophétie telle prophétie dans l'ancien testament parle de Jésus lorsqu'on sait que son nom n'est pas il n'est pas non même cité dans ces prophéties vous comprenez donc il est facile de voir la paille qui est dans l'œil de ton ami mais pourtant vous ne voyez pas la poutre qui est dans votre œil dans ton œil et si vous comprenez donc nous disons nous les musulmans notre problème c'est de ne pas trouver ne consiste pas à trouver une prophétie dans la Bible et dans laquelle Mohamed a été non même cité non c'est pas notre rôle Dieu peut ne pas les citer non même mais quand Dieu nous dit que Mohamed a été annoncé dans les écritures antérieures nous croyons en cela et sans compromission mais ici j'ai voulu simplement faire comprendre à mes frères que c'est comme Jésus Christ lui-même l'a dit il dit faites très attention ne jugez point afin que vous ne soyez point pas jugé si vous pesez les gens dans votre balance on s'en servira de la même balance pour vous faire quoi vous pesez dedans c'est pourquoi nous disons s'il y a des prophéties dans l'ancien testament et nous croyons en cela nous les musulmans nous croyons fermement qu'il y a des prophéties dans l'ancien testament juif qui annonce l'avènement de qui l'avènement de jésus christ il n'y a pas de discussion là dessus mais son nom n'est pas cité dans ces prophéties là il n'y a pas une seule prophétie de l'ancien testament dans laquelle jésus christ est non même cité ça n'existe pas mais pourquoi les chrétiens attribuent ces prophéties là à jésus christ simplement parce que si une prophétie est un tableau qui dépeint quelque chose qui doit arriver dans l'avenir ou le futur lorsque ce qui a été annoncé n'est-ce pas arrive en reflétant parfaitement les caractéristiques qui ont été annoncées d'avance en ce moment là nous ne pouvons que voir dans ce qui est arrivé ou dans la personne qui est arrivée comme étant un accomplissement parfait de ce qui avait été annoncé d'avance par les prophètes ou dans les livres antérieurs c'est comme cela que les chrétiens négocient les prophéties de l'ancien testament qu'ils attribuent à qui ? qu'ils attribuent à jésus christ et nous disons c'est de la même manière que nous devons également négocier les prophéties de l'ancien testament que nous misurement disons relative à l'avenir de muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour voir si son avenir a été annoncé ou non dans la bible judéo-chrétienne et nous affirmons sans avoir peur d'être contredit par quiconque que la bible judéo-chrétienne ne contient tant de références sur l'avènement du prophète muhammad la paix de dieu soit sur lui des références plus que claires dis-moi pour ceux dont les paupières de discernement ne dorment pas plus que claires qui ne demandent même pas de débat et aujourd'hui ce soir nous allons essayer de traiter ensemble et de voir ensemble avec vous quelques-unes de ces prophéties ou de ces références nous prendrons juste deux ou trois en vue de leur clarté pour vous montrer ce que nous disons en tant que musulmans comme quoi le prophète muhammad a été annoncé dans les écritures antérieures et notamment dans la Bible judéo-chrétienne est vrai et sans plus tarder je vous annonce que l'exposé sur ce thème aura trois points le premier point sera consacré au choix de la Bible comme étant notre seul champ de bataille parce que nous avons intitulé notre thème oui muhammad est dans la Bible et pourquoi avons-nous choisi la Bible ça c'est le premier point de notre exposé et ensuite viendra la démonstration donc de la véracité de muhammad la paix de Dieu soit sur lui sur base des prophéties bibliques et enfin s'il plaît Tadier nous tirerons notre conclusion incha'Allah alors passons au premier point de notre exposé et ici avant cela je vous rappelle qu'il y a mon frère Moustafa qui est à côté incha'Allah à qui je demanderai n'est-ce pas de nous lire deux des prophéties tirées du livre du prophète Daniel et qui nous montrent clairement que la vénéma du prophète Mohamed la paix de Dieu soit sur lui a été annoncé n'est-ce pas dans la Bible judéo-chrétienne mais avant cela je commence par le premier point donc relatif au choix de la Bible comme étant notre seul champ de bataille devra nous permettre de justifier la justesse de notre position selon laquelle la vénéma de Mohamed a bel et bien été annoncé dans la Bible judéo-chrétienne pourquoi avons-nous choisi la Bible nous avons choisi nous avons choisi la Bible parce que nous savons tous que chrétien juif chrétien et musulman se retrouve à la personne d'Abraham le père des croyants le père des prophètes nous savons aujourd'hui nous les musulmans que Dieu avait suscité des prophètes dans chaque nation du monde cela est vrai nous le savons tous mais ça les juifs et les chrétiens l'ignorent mais aujourd'hui il y a quelques savants juifs qui reconnaissent cela parce qu'il y a des prophètes qui sont cités dans la Bible qui ne sont pas des israélites et cela confirme ce que dit le Coran comme quoi Dieu a suscité des prophètes dans chaque nation du monde pas une seule nation n'est restée comme cela sans avoir été visitée par un prophète c'est ce que dit le Coran et aujourd'hui il y a des savants juifs qui reconnaissent cela mais quant aux chrétiens ils disent que Dieu n'a envoyé des prophètes qu'aux enfants d'Israël et qu'il aurait laissé d'autres nations dans les garments pourtant tous nous avions été créés dans les nobles bêtes d'adorer Dieu sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit et c'est vous comprennez donc nous nous retrouvons dis-moi nous nous retrouvons tous en la personne d'Abraham nous croyons tous en Abraham comme étant l'ami de Dieu le père de la foi le père des prophètes bien que certains d'entre nous parfois se permettent de dire de raconter n'importe quoi sur la personne d'Abraham et Inch'Allah si Dieu le veut dans la conférence la conférence que nous allons donner que nous donnerons demain à l'université Inch'Allah nous reviendrons sur ce point là parce que le nom d'Abraham a été cité dans la formulation de notre thème qui est donc le message du V à travers Abraham Moïse Jésus Mohamed convergence ou divergence il y a des gens qui racontent n'importe quoi sur la personne d'Abraham ils racontent n'importe quoi sur la personne d'Ismaël qui est le fils d'Abraham le fils aîné d'Abraham ils racontent n'importe quoi sur Agar la paix du Dieu soit sur eux donc ils disent d'Abraham qu'il était un fa-bâtard et Agar a été concubine d'Abraham et qu'Ismaël et Agar auraient été chassés par Abraham à la demande de Sarah et si vous comprenez que Agar aurait été une esclave alors qu'à l'époque d'Abraham c'est l'Egypte qui dominait le monde comment voulez-vous qu'on retrouve une Égyptienne quelque part qui vit sous l'esclavage d'un homme dont le pays ne dominait pas le monde et aujourd'hui qui pourra se permettre de prendre par exemple une Américaine l'amener ici au Niger et en faire une esclave qui mais vous aurez derrière vous toute l'armée américaine et croyez-moi que les CIA et les FBI vous retrouveront en quelques minutes avec les grandes vous comprenez mais on dit bon Agar a été esclave était une esclave mais c'est pas ce que disent les juifs nous les musulmans nous disons Agar était la fille de Pharaon d'Egypte elle était une princesse d'Egypte et c'est ce que disent les rabbins juifs dans les commentaires juifs des rabbins Eli Mounk le premier tome sur le livre de la Genèse les notes explicatives sur le verset le chapitre 16 verset 1 c'est-à-dire le rabbin Moshe Eli Mounk citant le plus grand commentateur des juifs il dit qu'Agar était une fille de Pharaon elle était princesse d'Egypte et vous pouvez trouver cela sur le net il vous suffirait d'écrire sur la rubrique de recherche de Google vous écrivez Agar était la fille de Pharaon vous verrez dans tous les sites juifs israélites vous dire cela confirmez cette vérité Agar était la fille du Pharaon d'Egypte elle n'a jamais été esclave mais aujourd'hui on cherche à minimiser Agar ce n'est pas Agar c'est le prophète Mohamed qui est visé on cherche à minimiser Ismaël Ismaël aurait été un enfant bata mais ça étonne ça Ismaël est un enfant bata lorsqu'on sait que c'est Dieu qui lui a choisi le nom d'Ismaël qui signifie Dieu a exaucé ma prière est-ce que Dieu peut-il choisir un nom théopho pour un enfant bata un nom lié à son attribut Ishmaël en hébreu Dieu a exaucé ma prière la prière de qui Ismaël est un enfant bata donc Dieu aurait laissé Abraham commettre la fornication avec Agar lorsqu'on sait que dans la Bible les pharaons d'Egypte ont voulu prendre la femme d'Abraham Sarah et en faire sa femme le roi de Gérard de Philistin dans Genèse 20 a fait la même chose mais Dieu est intervenu pour empêcher les pharaons d'Egypte de prendre la femme de son mari pour empêcher le roi de Gérard de son ami plutôt pour empêcher le roi de Gérard de prendre la femme de son ami Abraham mais quand vient le tour d'Abraham Dieu laisse son ami tomber dans la fornication il empêche les païens de commettre la fornication mais il laisse les pères des croyants tomber dans la fornication comment expliquer ça laissez-vous comprendre et ils disent Agar Ismaël aurait été chassé par Abraham à la demande de Sarah c'est pas ce que nous dit le Coran le Coran nous dit c'est sur ordre de Dieu qu'Abraham a déposé une partie de sa postérité dans le désert de Paran qui se situe entre Medine et Mec et il y a une preuve logique et Agar était égyptien une égyptienne qui aujourd'hui au Niger peut se permettre c'est-à-dire il a épousé une femme sénégalaise ou congolaise il vient avec son épouse ici au Niger et une fois il trouve que la vie ne peut plus continuer avec cette femme donc le divorce intervient au lieu de la renvoyer chez elle en RDC elle la renvoie au Sénégal mais vous êtes fous vous êtes venu avec votre femme de la RDC et maintenant vous ne voulez plus d'elle le divorce est intervenu au lieu de la renvoyer chez ses parents vous l'envoyez au Sénégal où elle n'a pas de parents donc Agar est venu d'Egypte au lieu de la renvoyer à l'Egypte on l'envoie en Arabie Saoudite entre Mec et Medine où elle n'a pas de parents comment expliquer cela donc les gens ont caché beaucoup de choses c'est ce que nous appelons la vérité camouflée mais Inchallah la lumière finira par faire quoi compléter la phrase l'anedote bref c'est un peu cela donc si nous avions choisi la Bible comme étant notre seul champ de bataille devant nous permettre n'est-ce pas de démontrer la véracité du prophète Mohamed c'est simplement c'est pour la simple et bonne raison que juifs chrétiens et musulmans croient en Abraham comme étant les pères des croyants et ils croient aussi que Dieu avait fait à Abraham la promesse de bénir en lui toutes les familles de la terre c'est-à-dire Dieu a fait à Abraham la promesse de susciter d'humilier de ses descendants ou parmi ses descendants un messager à travers qui ou lequel toute l'humanité sera sauvée donc ils croient en cela juifs chrétiens musulmans croient en cela mais il y a simplement divergence sur l'identité de ces messagers pour les juifs ils disent il s'agit de leur messie qui n'est pas encore venu ils attendent toujours et pour les chrétiens ils disent non ce messager qui sortira de la postérité qui est de la postérité d'Abraham c'est Jésus et en disant cela ils se contredisent avec l'honneur de leur principale doctrine parce que si Jésus est Dieu Dieu ne peut pas être un descendant d'Abraham et vous comprenez l'investissement si Jésus est Dieu Dieu ne peut pas être un descendant d'Abraham Dieu promet de susciter un messager à travers lequel l'humanité tout entière sera sauvée de la postérité d'Abraham Dieu lui-même n'est pas un descendant d'Abraham donc quand vous dites non non ce messager là c'est Jésus et bien si Jésus dit alors il est descendant d'Abraham Dieu peut-il être descendant d'Abraham nous disons non et les musulmans tirent les draps de leur côté en disant en disant c'est messager c'est bien Mohamed la paix de Dieu soit sur lui est-ce que vous comprenez mais dis-moi nous sommes tous unanimes pour dire c'est de la postérité d'Abraham que Dieu suscitera un messager à travers qui ou à travers lequel l'humanité tout entière sera sera sauvée donc si aujourd'hui nous disons nous les musulmans que c'est messager c'est bel et bien Mohamed il est donc normal que sa venue soit d'avance annoncée dans la Bible judéo-chrétienne car c'est dans ces livres que nous trouvons nous voyons raconter pour la première fois l'histoire d'Abraham et de ses descendants et surtout du rôle que devaient jouer ses descendants sur le plan spirituel pour les salis de toute l'humanité donc c'est normal que son avenir si réellement Mohamed est messager qui est sorti de la postérité d'Abraham et qui a été envoyé à l'humanité tout entière pour les salis d'humanité tout entière conformément à la promesse qui a été faite que Dieu avait faite à Abraham selon laquelle toutes les familles de la terre devaient être bénies à travers la personne de qui ? Du patriarche donc c'est normal que l'avenir de Mohamed soit d'avance annoncée dans la Bible judéo-chrétienne mais c'est pour cette raison que nous avons choisi la Bible comme étant notre seul champ de bataille et maintenant passons au second point de notre exposé qui sera consacré à l'analyse de certaines prophéties bibliques n'est-ce pas qui prouvent n'est-ce pas la véracité de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam à tant que messager dédié envoyé à toute l'humanité et ici je voudrais demander à mon frère Mustapha de nous lire deux prophéties et puis par après nous allons essayer de les résumer à l'extrême et passer à l'explication et moi personnellement je pense que les esprits rationnels ou rationalistes seront satisfaits en écoutant ces deux prophéties pourquoi ? simplement parce que si j'ai choisi ces deux prophéties parce que ces deux prophéties lorsqu'on aborde ces deux prophéties il n'y aura pas de débat inutile parce que ce n'est pas nous qui ce n'est pas nous qui appartient d'expliquer ces deux prophéties ces deux prophéties parce que ces deux prophéties ont été expliquées d'abord dans un premier temps par Daniel lui-même par l'ange Gabriel et aussi par les données historiques c'est-à-dire ce sont des prophéties dont le symbolisme trouve leur parfait accomplissement dans l'histoire que nous connaissons tous donc il n'y a pas question de dire non il faut avoir l'esprit saint pour le comprendre non 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 il faut connaître l'histoire pour le comprendre et vous comprenez c'est pourquoi j'ai préféré aborder ces deux prophéties Inch'Allah donc on commence avec la première prophétie et je vous rappelle que ces deux prophéties s'agit de la prophétie la première prophétie qui se trouve dans le deuxième livre le deuxième chapitre du livre du prophète Daniel à partir du verset 1 à 35 n'est-ce pas c'est 35 à 45 ou Daniel Daniel le premier passage chapitre 2 chapitre 2 à partir du verset verset 35 35 à 45 alors 35 il dit attendez attendez soyez patient 35 à 45 et la deuxième prophétie se trouve dans le chapitre 7 du livre du prophète Daniel et ça part du verset 1 à 14 et ces deux prophéties sont des prophéties pendantes c'est-à-dire qui se complètent parce qu'il y a des éléments qu'on trouve dans la première prophétie on trouve d'autres éléments dans la seconde prophétie qui complètent les éléments que nous trouvons dans la première prophétie et les deux prophéties traitées en même temps nous permettrons de répondre de voir à la fin de cette conférence Inch'Allah si ce que nous avons dit par rapport à la formulation de notre thème se justifie Inch'Allah commencez donc Daniel chapitre 2 verset 35 alors le fer l'argile l'argent et l'or furent brisés ensemble et devaient reprendre la balle qui s'échappe d'une heure en été vous avez commencé verset 35 verset 35 je vais venir au 36 et voici le songe prenez 36 36 voilà le songe nous en donnons l'explication devant le roi or le roi au roi c'est le roi du roi car le dieu des cieux t'a donné l'empire la puissance la force et la gloire il a remis entre tes mains en quelque lieu que tu habites les enfants les hommes les bêtes des champs et les oiseaux du ciel il t'a fait dominer sur eux tous c'est toi qui es la tête d'or verset 39 après toi il se levera un autre royaume moindre que le tien puis un troisième royaume qui sera d'arène et qui dominera sur toute la terre verset 40 il y aura un quatrième royaume fort comme du fer de même que le fer brise et rompt tout il brisera et rompera tout comme le fer qui met tout en pièce verset 41 et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de poitiers et en partie de fer ce royaume sera divisé mais il y aura à lui quelque chose de la force de fer parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile 42 et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile ce royaume sera en partie fort et en partie fragile en partie fragile 43 tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'il se mêle se mêleront par des alliances humaines mais ils ne seront point unis l'un à l'autre de même que le fer ne s'allie point avec l'argile 44 dans le temps de ce roi le dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple il brisera et détruira tous ces royaumes là et lui même subsistera éternellement 45 enfin c'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer l'arène l'argile l'argent et l'or le grand dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela le songe est véritable et son explication est certaine merci beaucoup avant de passer la lecture de la seconde prophétie je me réjouis résumé à l'extrême ce qu'il vient de nous lire notre frère Moustouafa pour une meilleure compréhension de la prophétie je sais que la plupart de musulmans ne sont pas habitués à ces langages là les langages prophétiques mais que cela ne vous étonne pas ça existe même en islam rappelez-vous que lorsque quand le prophète Mohamed l'appel de Dieu soit celui a fait le meilleur âge il a vu une femme au ciel une jolie belle femme parée de diamants de pierres précieuses or diamants ainsi de suite et cette femme invitait le prophète à aller vers elle le prophète n'a pas répondu à son appel et quand le prophète a demandé à Djibril alayhi salam il lui a demandé il lui a posé la question sur l'identité de la femme vous savez ce que Djibril lui a dit ça c'est la riwaye rapportée par Ibn Abbas radiallahu anhu Djibril lui a dit ce n'est pas une femme c'est le monde et ses tentations le prophète avait une femme c'était une femme mais Djibril lui a dit ce n'est pas une femme c'est le symbolisme du monde et de ses tentations si tu avais répondu à son appel toute ta communauté se serait égarée du doigt donc si Djibril n'a pas donné l'explication de ce symbolisme là de ce que représentait la femme symboliquement peut-être certains interprètes musulmans ou commentateurs mystiques allaient se permettre de dire en tout cas nous pensons que cette dame fera partie des épouses du prophète au paradis vous comprenez donc le prophète avait une femme mais ce n'était pas une femme ça c'est le langage prophétique et rappelez-vous aussi que un jour le prophète Mohammed la paix du Dieu soit sur lui a dit à ses épouses qu'après sa mort celle qui me suivra c'est celle qui a de longs bras vous voyez et après cela juste après sa mort la première femme qui est décédée la femme du prophète qui est décédée juste après lui c'était qui c'était qui hein et non 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 je dois m'arrêter vous savez mais c'était qui hein Allahu akbar bon je n'ai pas voulu en faire un problème parce que souvent on est pressé de célébrer les maolites mais on ignore tout de la vie du prophète vous comprenez alors donc c'était Zainab radiallahu anha comme certains l'ont dit c'était Zainab et après cela les apôtres et les autres épouses du prophète ont dit mais comment mais Zainab n'avait pas de longs bras le prophète a dit celle qui le suivra juste après ce serait une femme qui a de longs bras mais Zainab n'avait pas de longs bras donc le prophète s'est trompé non le prophète ne s'est pas trompé il ne s'est pas trompé mais vous vous n'avez pas compris son langage le prophète vous parle de longs bras mais il ne s'agissait pas de ses bras physiques finalement les disciples ont compris que Zainab était bienveillante elle donnait beaucoup aux pauvres donc le prophète en parlant de longs bras il faisait allusion à quoi ? à sa bienfaisance ce n'était pas des bras physiques de simple cela c'est le langage la terminologie des prophètes il faut s'habituer à cela parce que dans l'écriture les écritures saintes il y a plusieurs formes de langage il y a les langages figurés métaphoriques poétiques paraboliques plusieurs sortes et nous sommes en face aujourd'hui lorsqu'on aborde ces prophéties nous sommes en face de ce genre de langage on vous parle d'une statue on nous dit que le roi Nabichodonosor le roi de l'empire néo-babylonien un des descendants de Namroud il a eu un songe et dans son songe il a vu une statue qui avait une forme humaine la forme d'un homme et cette statue était considérée constituée de quatre différents métaux la tête de la statue était d'or la poitrine et les bras étaient d'argent le ventre et le cuisse étaient d'airain ou cuivre le jambe était de fer les pieds et en partie et en partie d'argile pendant qu'il regardait la statue le roi Nabichodonosor a vu une pierre se détacher sans l'aide d'aucune main et venir frapper les pieds de la statue et la pierre réduisit complètement la statue en poussière quant à la pierre qui a frappé les pieds de la statue elle commença à grandir jusqu'à devenir une grande montagne qui couvrit toute la terre mais quand Nabichodonosor se réveilla le matin il oublia aussitôt son songe et c'est Dieu qui l'a volu parce qu'il était entouré de marabouts de fétichères bon marabouts ici en Ouest Afrique c'est pourquoi vous m'avez suivi une fois jeudi dans l'émission Kratos que souvent les gens confondent l'islam avec le Ouest Afrique africanisme dans notre contexte en RDC lorsqu'on parle des marabouts ce sont des gens qui prétendent se communiquer avec des esprits les djinns ils travaillent les djinns ainsi de suite alors que dans le contexte Ouest africain lorsqu'on parle du marabouts c'est quelqu'un qui est connaisseur de la religion qui a appris le Coran maîtrise les sciences islamiques les sciences des hadiths ainsi de suite vous comprenez donc les mots changent de sens selon les les contextes chez nous c'est pas comme ça donc ici pour être bien compris je préfère utiliser alors les termes que vous connaissez donc il était entouré de magiciens de charlatans de sorciers qui prétendaient connaître l'avenir alors Dieu voulait lui faire comprendre que ces gens qui sont à tes côtés ils ne connaissent rien de l'avenir c'est Dieu qui détient la connaissance de l'avenir donc il lui a fait oublier son songe et les matins lui il était tellement perturbé par ses songes il voulait à ce qu'on lui rappelle qu'on lui rappelle les songes et lui en donne l'explication donc il a fait venir tous les magiciens tout l'empire néo-babylonien ils se sont présentés chez lui et vous savez certains farceurs parfois ils vous demandent mais qu'avez-vous vu vous avez vu quoi c'est à dire à partir de vos explications ils peuvent facilement vous avoir dans les mailles de l'air filet mais là ce n'est plus le cas on demande au roi mais roi qu'est-ce que vous mais j'ai oublié rappelez-moi mon songe commencez par me rappeler les songes me rappelez les songes et après donnez-moi l'explication du songe et voilà que c'était terrible et les magiciens les sorciers ont dit au roi mais roi ce que vous demandez là aucun de vos prédécesseurs n'est là demandé aux magiciens à dire ah bon donc vous ne connaissez pas l'avenir vous ne connaissez pas les mystères donc ils décrètent à ce que tous ces magiciens et sorciers soient mis à mort les rois et comme les prophètes Daniel et ses trois amis ses frères israélites qui étaient amenés en captivité à Babylone parce que les rois Nabucodonosor ou l'empire babylonien qui avaient détruit le royaume d'Israël à l'époque donc ils ont été retenus parmi les jeunes gens israélites qui étaient en captivité en Babylone pour travailler dans le palais royal où vivait Nabucodonosor donc ils étaient concernés par cette décision du roi Nabucodonosor alors quand Daniel le prophète Daniel a su cela il est parti voir son étendant il lui a demandé de dire au roi d'attendre un paix que lui pouvait demander à son dieu pour qu'il lui rappelle quoi les songes que le roi a eu le rêve qu'il a eu et puis qu'il lui a donné aussi l'explication donc c'est un paix cela résumé à l'extrême c'est que les rois Nabucodonosor avaient vu mais vous voyez la statue mais ce n'est pas une statue ça symbolise beaucoup de choses parce que dans l'explication qui a été donnée par les prophètes Daniel la partie qui nous a été lue par notre frère Moustapha qu'est-ce que Daniel a dit après que Dieu lui ait révélé les songes qu'a vu qui qu'a eu le roi le prophète Daniel s'est présenté devant le roi Nabucodonosor il était encore jeune trop jeune et le roi ne pensait pas qu'un jeune comme le prophète Daniel soit capable de lui rappeler le songe qu'il a eu et lui en donner l'explication alors le prophète Daniel lui dit oh roi tu es le roi des rois c'est Dieu qui a fait de toi le roi des rois c'est-à-dire quand on dit roi des rois ici c'est comme aujourd'hui le président américain on peut dire de lui qu'il est le président des présidents parce que c'est l'Amérique qui fait quoi ? qui domine le monde n'est-ce pas ? donc le roi des rois c'est pourquoi aussi des fois chez les chrétiens il y a des passages où Jésus est appelé le roi des rois alors quand on appelle Jésus le roi des rois ils disent ah non comme Dieu a été appelé le roi des rois et Jésus roi des rois ça veut dire Jésus aussi est Dieu maintenant il y a Nabucronzo qui est appelé roi des rois Artaxerxes qui est appelé dans la Bible roi des rois Cyrus est appelé roi des rois Jésus est appelé roi des rois Dieu est appelé roi des rois c'est la même expression mais avec trois sens différents par rapport aux entités qui les portent c'est comme dans la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3 Paul dit je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de l'homme l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ vous comprenez c'est le même mot chef, chef, chef mais avec trois sens différents on dit l'homme est le chef de la femme mais Christ Jésus en tant que messager de Dieu il est le chef de l'homme même si cet homme est roi même si cet homme dans la société est roi ou président de la république devant les prophètes il ne représente absolument rien parce que les prophètes lui il est le porté-parole de qui ? le porté-parole de Dieu il est le médiateur entre le ciel et la terre donc Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef de Christ laissez-vous comprendre alors le prophète Daniel dit au roi Nabuconoso tu es le roi des rois Dieu a fait de toi le roi des rois il a fait de sorte que tu domines sur tes semblables tu domines sur les bêtes des chats ainsi de suite alors il lui dit les songes que tu as vus ou que tu as eu étaient celui d'une statue une grande statue sous forme humaine la forme d'un homme et il a commencé maintenant à décrire comme nous l'avons dit tantôt mais maintenant il dit expliquant quand Nabuconoso demande dans ce qu'il lui explique tout ce symbolisme le prophète Daniel dit la tête de la statue la tête d'or de la statue c'est toi le roi donc toi et ton royaume ou toi et ton empire vous êtes symbolisés par la tête d'or de la statue après toi c'est à dire après ton empire viendra un autre empire ou bien un autre royaume qui sera moindre qui sera moindre que le tien vous voyez que la valeur est décroissante il y a l'or l'argent cuivre puis fer moindre que le tien il y a un autre empire qui viendra après ce second empire ou royaume il y aura un autre royaume un troisième qui viendra qui est symbolisé par le ventre le ventre et les pieds des reins ou cuivre et après le troisième royaume il y aura un quatrième royaume qui viendra et qui sera dur comme les fers parce que ce royaume est symbolisé par les jambes des fers et puis il dit au roi comme tu as vu les pieds de la statue en partie d'argile et en partie de fer ça veut dire que le quatrième royaume qui est symbolisé par les jambes des fers se divisera d'abord en deux parties puis en dix petites parties symbolisées par les dix hortelles de la statue parce que la statue avait une forme humaine et puis il continue ici il dit la pierre que tu as vue s'est détachée d'une montagne sans l'aide d'aucune main et venir frapper les pieds de la statue et qu'il a réduisit en poussière cette pierre symbolise le nouveau royaume de Dieu universel et éternel que Dieu inaugurera sur la terre et qui ne sera jamais détruit maintenant voilà brièvement ce qu'a vu le royaume et voilà l'explication qui a été donnée n'est-ce pas par le prophète Daniel maintenant à ce stade nous sommes obligés de nous poser un certain nombre de questions ou de répondre à un certain nombre de questions la première question c'est laquelle parce que le prophète Daniel nous montre que la statue les quatre différents méthodes de la statue l'or l'argent le cuivre le rein ou le rein et le fer symbolise quatre royaumes ou empires qui se succéderont l'un après l'autre sur cette terre et que la pierre qui a frappé les pieds de la statue symbolise le royaume de Dieu que Dieu lui-même inaugurera sur terre et qui ne sera jamais détruit et qui apparaîtra après la division du quatrième royaume en deux puis en dix petites parties symbolisées par les dix hortelles de la statue maintenant les questions auxquelles nous devons répondre à ce stade sont lesquelles la première question c'est quels sont les royaumes les quatre royaumes symbolisés par les quatre différents méthodes de la statue et quelle est l'identité exacte du royaume de Dieu symbolisé par la pierre qui a frappé les pieds de la statue et qui a grandi jusqu'à devenir une grande montagne qui a couvert toute la la terre ce sont des questions auxquelles nous devons répondre mais avant de répondre à ces questions je vous ai dit gardez votre souffle n'est-ce pas rappelez-vous que je vous ai dit au départ que ce sont deux prophéties pendant qui se complètent c'est-à-dire nous ne saurons répondre objectivement à ces questions qu'après avoir lu et compris également la prophétie du chapitre 7 n'est-ce pas du livre de Daniel qui nous apporte beaucoup d'éléments nouveaux devra nous permettre n'est-ce pas de comprendre la prophétie et de savoir finalement si l'avenir de Mohamed a été ou non annoncé dans la bibliothé judéo-chrétienne donc nous demandons à notre frère le frère Mostrafa de continuer avec de lire la prophétie du chapitre 7 donc Daniel chapitre 7 premier verset la première année de Belchita star roi de Babylone Daniel eut un songe et les visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses verset 2 Daniel commença et dit je regardais pendant ma vision nocturne et voici les quatre vents des cieux firent éruption sur la grande mer et quatre grands animaux sortirent de la mer différents les uns des autres verset 4 le premier était semblable à Elion et devait et avait des ailes d'argile je regardais jusqu'au moment où ces ailes furent arrachées il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un coeur d'homme lui fut donné verset 5 et voici un deuxième animal était semblable à Elnul et se tenait sur un côté il avait trois côtes dans la gueule entre les dents et on lui disait lève-toi mange beaucoup de chair verset 6 après cela j'ai regardé et voici un autre était semblable à un liopard et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau cet animal avait quatre têtes et la domination lui fut donné verset 7 après cela j'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un quatrième animal terrible épouvantable et extraordinairement fort il avait des grandes dents de fer il mangeait brisé il foulait au pied ceux qui restaient il était différent de tous les autres animaux précédents et il avait des cornes verset 8 je considérais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle et trois des premières cornes firent arrachées devant cette devant cette corne et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance verset 9 je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit son vêtement était blanc et comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure son trône était comme des flammes du feu et les roues comme un feu ardent verset 10 un fleuve du feu coulait et sortait devant lui mille milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence les yeux s'assirent et les livres furent ouverts je regardais alors à cause des paroles arrogantes qui prononçaient la corne et tandis que je regardais l'animal le fut tué et son corps fut détruit le feu pour être brûlé verset 12 les autres animaux furent dépouillés de leur puissance mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps verset 13 je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme il s'avança vers l'ancien des jours et on lui fit approcher de lui on lui donna la domination la gloire et le reine et tous les peuples les nations et les hommes de toutes langues le servient sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son reine ne sera jamais détruit merci beaucoup frère Moustapha avez-vous compris cela ? c'est compliqué bon je vais devoir la résumer à l'extrême donc la seconde prophétie donc dans le chapitre 7 du livre de Daniel ou dans la seconde prophétie qui nous intéresse ici et qui est le pendant n'est-ce pas de la première prophétie n'est-ce pas nous sommes en face de la même situation c'est-à-dire l'objet de la première prophétie elle est même que celui de la de la seconde prophétie ou la deuxième prophétie mais avec la seule différence que dans la deuxième prophétie ce n'est plus Nabucodonosor qui a eu un rêve ou un songe n'est-ce pas et que Daniel devait expliquer ici c'est Daniel lui-même qui a eu des visions et ce n'est pas lui qui donne l'explication mais c'est plutôt l'ange Gabriel qui lui en donne qui lui donne l'explication qui explique tous ces symbolismes de sa vision qu'as-tu le vu ? le septième chapitre du livre de Daniel nous dit que Daniel a eu des visions et dans ses visions il a vu quatre bêtes qui montaient des eaux les eaux dans la Bible symbolisent le peuple les nations différentes peuples différentes nations différents peuples donc il a vu quatre bêtes différentes l'une de l'autre il dit la première bête était comme un lion et il avait des ailes la seconde bête était un ours qui marchait en boîtier un peu la troisième bête était un léopard qui avait quatre ailes et quatre têtes et enfin la quatrième bête était un monstre c'est une bête qui n'est pas connue qu'on ne peut pas décrire mais la prophétie nous dit elle avait dix cornes sur sa tête elle avait des dents de fer et elle broyait tout sur son chemin et Daniel dit pendant qu'il considérait les dix cornes de la quatrième bête il avait une autre petite corne minie des yeux d'homme et avec une bouche sortir du millier des dix cornes ce qui fait maintenant c'est qui amène le nombre à onze et Daniel a vu aussitôt que trois des dix premières cornes ont été arrachées devant la petite corne qui était sortie en dernière nuit et cette petite corne a commencé à prononcer des paroles blasphématoires contre Dieu à dire des choses arrogantes des paroles arrogantes qui allaient dans le sens de salir la personnalité de Dieu vous comprenez et pendant qu'elle prononçait ces paroles blasphématoires qu'est-ce que le prophète Daniel a vu le prophète Daniel nous dit il a vu le tribunal de Dieu s'asseoir des livres firent ouverts des livres contenant c'est-à-dire les déviations de cette petite corne et de la quatrième bête de laquelle elle est elle est ici donc le jugement de Dieu a été prononcé et qu'est-ce qui s'est passé Daniel dit je vis un fils d'homme c'est-à-dire un être humain qu'on amenait devant Dieu et Dieu lui a remis la direction spirituelle et temporelle de toute l'humanité de que cette personne est envoyée à toute l'humanité pour toutes les races toutes les tribus tout peuple et elle fera son apparition quand est-ce qu'elle fera son apparition la prophétie nous dit elle fera son apparition selon cette prophétie de Daniel 7 après que les trois des dix premières cornes aient été déracinées devant la petite corne et c'est ce fils de l'homme là qui vient inaugurer le royaume universel et éternel de Dieu symbolisé par la pierre qui a frappé le pied de la statue c'est lui qui vient inaugurer ce royaume sur la terre lequel le royaume ne sera jamais détruit parce que dans la prophétie chapitre 2 on a vu que le premier royaume qui était celui de Nabucodonosor selon l'interprétation du prophète Daniel sera remplacé ou détruit par le second royaume le second royaume sera détruit par le troisième le troisième sera détruit par le quatrième mais le quatrième lui-même sera détruit par le royaume dédié symbolisé par la pierre qui a frappé quoi ? le pied de la statue avez-vous compris cela ? donc je dis que nous sommes en face de la même situation parce que les deux prophéties parlent d'une seule et même chose donc les quatre bêtes selon l'explication qui a été donnée au prophète Daniel par l'ange Gabriel l'ange Gabriel lui dit les quatre bêtes que tu as vies symbolisent quatre royaumes qui sortiront de la terre et qui se succéderont l'un après l'autre donc c'est-à-dire le lion et les symbolisent un royaume l'ours symbolisent un autre royaume le léopard à quatre têtes symbolisent un troisième royaume et enfin les monstres avec des dents de fer et dix cornes sur la tête symbolisent le quatrième royaume et le fils de l'homme lui il vient pour instaurer n'est-ce pas inaugurer l'horium de Dieu sur la terre l'horium qui est symbolisé par la pierre qui a frappé la statue le pied de la statue maintenant ici je dis il y a des questions auxquelles nous devons répondre après avoir compris ces deux prophéties il y a des questions que nous devons nous poser et auxquelles nous devons répondre et les réponses à ces questions nous permettront de savoir si l'avènement de Mohamed a été annoncé ou non dans la Bible judéo-chrétienne et quelles sont ces questions les questions sont les suivantes la première question je la lue première question quels sont les quatre royaumes terrestres symbolisés par les quatre différentes méthodes de la statue de Daniel 2 correspondant aux quatre différentes bêtes de Daniel 7 avez-vous compris la question je répète la question quels sont les quatre royaumes de quelle est l'identité des quatre royaumes terrestres symbolisés par les quatre différents métaux de la statue de Daniel 2 correspondant aux quatre différentes bêtes de Daniel 7 parce que nous avons quatre différents royaumes qui sont symbolisés par quatre différents métaux dans la première prophétie et nous avons les mêmes royaumes symbolisés cette fois-ci par quatre différentes bêtes dans la seconde prophétie maintenant quelle est l'identité exacte historiquement bien sûr de ces quatre différents royaumes qui sont symbolisés d'une part par les quatre différents métaux de la statue et d'autre par les quatre différentes bêtes de Daniel 7 avez-vous compris ça va deuxième question que représente les dix cornes de la quatrième bête de Daniel 7 qui correspondent aux dix hortels de la statue de Daniel 2 la statue avait la forme humaine d'un homme avec dix hortels donc les dix hortels correspondent aux dix dix cornes de la quatrième de la quatrième bête et qui symbolise également des royaumes parce que là c'est un élément qui nous a échappé parce que dans la prophétie la première prophétie qui nous a été lue par notre frère Moustapha le prophète Daniel a dit puisque tu as vu le pied en partie d'argile et en partie de fer ce royaume sera divisé et il y aura des rois qui sortiront de ce quatrième royaume et il a ajouté en disant c'est autant de ces rois-là que le dieu de ciel susciterait un royaume qui ne sera jamais détruit et c'est ce qui est symbolisé par la pierre qui a frappé les pieds de la statue donc il y a des royaumes qui sont symbolisés par dix hortelles et dans l'explication de l'ange Gabriel il dit aussi à Daniel que les dix cornes que tu as vu symbolisent dix petits royaumes qui sortiront du quatrième royaume n'est-ce pas et c'est seulement après que trois de ces dix royaumes soient détruits devant la petite corne qui elle symbolise également un autre royaume c'est après cela que Dieu fera appel à un fils de l'homme à qui il remettra la direction spirituelle et temporelle de toute l'humanité maintenant quel est le sens troisième question que représente les trois de dix cornes arrachées de devant la petite corne de Daniel 7 et que symbolise cette dernière la petite corne symbolise quoi parce qu'on vous dit aussi c'est un royaume mais c'est quel royaume historiquement quatrième quelle est l'identité exacte du royaume éternel et universel de Dieu symbolisé par la pierre qui a frappé les pieds de la statue dans Daniel 2 et que le fils de l'homme de Daniel 7 aura la charge d'inaugurer ou d'implanter sur la terre et enfin cinquième question quelle est l'identité exacte de ce fils de l'homme à qui Dieu confiera le gouvernement spirituel et temporel de tout le peuple de la terre qui est il et rappelez-vous que je vous ai dit que les esprits rationalistes seront satisfaits parce que nous on a dit ici que ce n'est pas à nous qu'il appartient d'expliquer ces prophéties c'est plutôt au prophète Daniel à l'ange Gabriel et aussi à lui à l'histoire mais nous avons déjà écouté l'explication du prophète Daniel il nous montre que les quatre différents métaux symbolisent les quatre rois royaumes qui se succéderont l'un après l'autre en commençant par celui de Nabucho Nabuchodonosor le roi de Babylone donc il nous donne déjà l'indication le début de l'accomplissement de la prophétie il nous indique le temps de qui de Nabuchodonosor roi de l'empire néo-babylonien et l'ange Gabriel vient également compléter cela en donnant son explication il nous montre que les quatre différentes bêtes qui symbolisent les quatre différents royaumes qui se succéderont l'un après l'autre sur cette terre n'est-ce pas sont des royaumes qui vont exister sur la terre et qui correspondent aux quatre royaumes qui ont été annoncés dans la prophétie de Daniel 2 tous nous parlent des royaumes qui vont exister sur cette terre maintenant il nous appartient à nous de regarder jeter un coude dans l'histoire pour voir chercher à connaître les royaumes qui sont venus qui se sont succédés après les royaumes des Nabuchodonosor parce qu'une indication nous a été donnée par le prophète Daniel pour nous montrer par où nous devons commencer par expliquer les deux prophéties en question maintenant nous avons tous compris que le prophète Daniel parlant de la tête d'or il a dit au royaume Nabuchodonosor c'est toi qui symbolise qui est représenté par la tête d'or donc la tête d'or symbolisait l'empire les royaumes et l'empire néo-babylonien sur lequel il régnait mais le prophète Daniel a ajouté en disant et remarquez vous verrez que dans la seconde prophétie la première bête était quoi ? c'était un lion et regardez dans la mythologie babylonienne vous verrez que l'empire babylonien a toujours été représenté par un lion avec des ailes vous n'avez pas vu cela ? ça ça existe en babylone c'est comme ça l'empire babylonien était toujours représenté n'est-ce pas ? par un lion aîlé et donc Daniel nous dit après Nabuchodonosor il y aura un autre royaume moindre que son royaume maintenant il faut qu'on se rafléchisse un peu la mémoire Daniel nous dit après le royaume néo-babylonien il y aura un autre royaume c'est-à-dire il y aura quatre royaumes qui vont se succéder l'un après l'autre avant l'établissement du royaume de Dieu symbolisé par la pierre qui a frappé quoi ? le pied de la statue il y aura d'abord quatre royaumes qui vont se succéder et après viendra le royaume de Dieu symbolisé par la pierre et ce royaume verra jour à l'époque du quatrième royaume parce que Daniel a dit dans le temps de ce roi-là du quatrième royaume le Dieu de ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit maintenant quel est le royaume qui a succédé à celui de Nabuchodonosor dans l'histoire on a des étudiants ici les historiens les historiens même Pharaon allez revoir tes cours vos cours allez revoir vos cours mon frère quel est le royaume qui a succédé à celui de Nabuchodonosor dans l'histoire hein non oui oui les frères qui disent les royaumes perses ont raison c'est pas l'empire homais le royaume qui a succédé à celui de Nabuchodonosor d'abord au départ c'était un royaume constitué de deux peuples qu'on appelait l'empire ou le royaume médo-perse parce qu'il était constitué de Med et de Perse il y a Darius Ier qui était Med mais qui était en même temps l'oncle de Siris le grand ils ont constitué un royaume deux peuples qui ont formé un royaume c'est pourquoi on vous dit le second royaume est symbolisé par la poitrine et les bras d'argent c'est-à-dire deux peuples qui se réunissent et en font un royaume et ce second royaume est symbolisé dans la seconde prophétie par un ours qui marchait en boitillant un peu qu'est-ce qu'on dit en boitant en boitant excusez-moi c'est-à-dire excusez-moi je voulais dire que le second royaume est symbolisé dans la seconde prophétie par un ours qui marchait en boitant n'est-ce pas et donc quand l'ange a expliqué cela au prophète Daniel il a dit que le pouvoir finira par revenir définitivement aux Perses et c'est ce qui est arrivé c'est-à-dire après la mort de Darius Ier Cyrus le Grand a pris le pouvoir donc c'était devenu simplement l'Empire Perse aujourd'hui Iran ou bien l'Iran et si vous comprenez donc c'est le royaume qui a succédé à celui des des Babyloniens et la prophétie nous dit après le second royaume il y aura un troisième royaume qui succédera au second et ce royaume est symbolisé dans la seconde prophétie par le ventre et le cuisse des reins ou cuivre et dans la seconde prophétie elle est symbolisée par un léopard qui a quatre têtes et qui a quatre ailes qui ont succédé aux Perses c'est vrai ça c'est ce sont les grecs avec à leur tête Alexandre et les grands tout le monde le sait c'est historique ça donc vous voyez qu'on n'a pas besoin de faire appel au Saint-Esprit pour comprendre vous comprenez parce que ce sont les données historiques qui doivent expliquer le symbolisme de ces deux prophéties parce qu'ils ont trouvé leur parfait accomplissement dans l'histoire donc c'est l'empire grec avec à sa tête Alexandre le grand c'est pourquoi on vous dit ce troisième royaume est symbolisé par un léopard qui avait quatre têtes et on vous dit dans la prophétie qu'après la mort de ce roi Alexandre le grand quatre de ces généraux se partageront l'empire en quatre parties et effectivement après la mort d'Alexandre le grand le 13 juin 323 avant l'ère vulgaire donc quatre généraux d'Alexandre le grand général c'est l'Écosse Ptoloméen Ptoloméen Cassandre et Lusimac se sont divisés l'empire grec en quatre parties et on continue la domination grecque sur le monde et la prophétie vous dit après le troisième royaume il y aura un quatrième royaume qui est symbolisé par les jambes des fers donc ce royaume est dure très fort et ce quatrième royaume est symbolisé dans la seconde prophétie par une bête qui est considérée présentée comme étant un monstre qui a des dents de fer et qui a dix cornes sur sa tête qui ont succédé aux grecs dans la domination du monde les romains et ils étaient très forts c'est pourquoi l'ère ils sont symbolisés par les jambes des fers et on dit la bête avait des dents de fer elle broyait tout sur son passage et c'était cela la force de l'armée romaine et la prophétie nous dit le prophète Daniel dit puisque tu as vu les pieds en partie d'argile et en partie de fer le quatrième royaume sera divisé en deux puis en dix petites parties symbolisées par les dix hortelles de la statue et cela est représenté dans la seconde prophétie par la bête qui a dix cornes et l'ange Gabriel comme le prophète Daniel nous montre qu'il y aura encore dix royaumes qui sortiront du quatrième empire quand est-ce que l'empire romaine s'est divisé en deux grandes parties puis subdivisé en dix petites parties quand est-ce que l'empire romaine s'est divisé en deux grandes parties puis subdivisé en dix petites parties c'est historique ça il y a des étudiants il y a des étudiants ici une histoire une histoire d'ailleurs et bien l'empire romain s'est divisé en deux grandes parties d'abord il y avait une tentative de diviser déjà l'empire romain en deux grandes parties à l'époque de l'empereur Dioclétien vers l'an 284 de l'heure vulgaire n'est-ce pas et qu'est-ce qui s'est passé mais cette division est devenue effective après la mort de l'empereur Théodose le Grand c'est-à-dire en l'an 395 de notre ère après la mort de Théodose le Grand l'empire romain s'est divisé en deux grandes parties il y a eu l'empire romain d'Orient où Arcadius le fils aîné de Théodose a régné et il y a eu l'empire romain d'Occident où son fils cadet Honorius a régné mais la prophétie vous dit après la division de l'empire romain en deux grandes parties il connaîtra encore une subdivision en dix petites parties symbolisées par les dix hortelles de la statue des pieds de la statue et les dix cornes de la quatrième bête dans Daniel 7 quand est-ce que l'empire romain s'est divisé s'est-il divisé en dix petites parties quand les historiens l'empire romain s'est divisé en dix petites parties et cette division ne concerne que la partie occidentale parce que déjà à l'époque de l'empereur constatait les grands il avait déplacé la capitale de l'empire romain vers Constantinople aujourd'hui Istanbul donc en Occident il n'y avait plus rien et à l'époque il y avait un roi romain Romulus âgé au moins de 14 ans qui régnait là-bas il a été attaqué par un des rois barbares qu'on appelait Odoacre qui était un ril et celui qui a causé la chute de l'empire romain d'Occident et ça a amené les tribus barbares à se partager l'empire romain la partie politico-géographique de l'empire romain d'Occident donc à l'an 476 de notre ère l'empire romain d'Occident a été détruit et il y a eu dix tribus barbares qui sont sortis du contexte politico-géographique de l'empire romain dans sa partie occidentale et qui se sont accaparés de cette partie et ce sont ces tribus barbares qui sont symbolisés par les dix hortelles de la statue et aussi les dix cornes de la quatrième bête les dix tribus barbares sont les alamas les francs les burgondes les suèvres les vandales les visigots les saxons les ostrogots les lombards et les érives dix tribus barbares parce que la prophétie nous dit il y a des rois qui sortiront de cet empire quatrième empire donc les français les anglais tous étaient considérés comme des barbares parce que le véritable européen le véritable européen à l'époque ce sont les grecs et même le nom Europe c'était le nom d'une femme dans la mythologie grecque qu'on appelait Europa ce qui veut dire blanchière donc elle était très blanche vous comprenez donc ce sont ces tribus barbares les alamans les allemands les francs les burgones les suèvres les vandales les visigots les saxons les ostrogots les lombards et les érives dix tribus barbares ont causé la chute de l'empire romain dans sa partie occidentale et ils ont occupé cette partie-là et la Bible la prophétie nous dit pendant que Daniel observait considérer les dix corps donc qui représentent les dix tribus barbares qui sont sortis du contexte politico-géographique de l'empire romain d'Occident la partie occidentale de l'empire romain déjà sa capitale était transférée à Constantinople aujourd'hui Istanbul donc il n'y avait plus rien là-bas d'abord après avoir renversé l'empire romain la partie occidentale de l'empire romain toutes les tribus barbares ont reconnu la suprémanie de l'empereur d'Orient et ils se sont soumises à lui ça c'est dans l'histoire mais la prophétie nous dit pendant que Daniel considérait ces dix corps qui symbolisent qui représentent les dix tribus barbares ici du contexte politico-géographique de la partie occidentale de l'empire romain comme nous l'avons dit il a vu une autre petite corne sortir du millier des dix corps et cette petite corne avait des yeux d'homme elle avait une bouche elle prononçait des blasphèmes contre Dieu et l'ange Gabriel dans son explication a dit c'est un autre royaume sera un autre royaume qui sortirait du millier de ces dix petits royaumes des barbares c'est quoi c'est quoi la petite corne non pas du tout loin de là bon il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui dit l'église catholique mais je souhaiterais que vous posiez cette question aux chrétiens n'est-ce pas parce que je ne voudrais pas ici blesser les sentiments des gens mais du moins tous les chrétiens sont unanimes pour dire que la petite corne représente telle église allez faire des recherches c'est un devoir à domicile c'est nettement mieux comme ça c'est un devoir à domicile donc c'est un pouvoir politique politico-religieux c'est un pouvoir politico-religieux et on vous dit ce pouvoir est du millier c'est-à-dire existera du millier sortira du millier des dix petites cornes qui représentent les dix tribus barbares or nous connaissons les dix tribus barbares ce sont des nations qui existent aujourd'hui en Europe et il y a un autre royaume qui est au millier d'eux et qui est un royaume politico-religieux c'est un royaume politico-religieux il a même ses ambassadeurs partout au monde vous avez tout dit là non je n'ai rien dit je donne seulement des indices ben je pourrais vous aider en vous donnant en vous citant un document allez bon cherchez sur les nets les documents de de Litté Martin Litté il a écrit un livre non non c'est le protestant c'est lui qui a été à la base de la formation du protestantisme n'est-ce pas il a écrit un livre de la captivité de Babylone et il vous dira qui est cette corne n'est-ce pas vous trouverez le livre gratuitement sur le net incha'Allah mais la corne représente un pouvoir politico-religieux qui prononce des blasphèmes contre Dieu ça n'est qui enseigne des doctrines n'est-ce pas qui salissent la personne de Dieu et la prophétie nous dit pendant qu'elle a enseigné elle disait ces blasphèmes là le prophète Daniel a vu le tribunal de Dieu s'asseoir des livres contenant les déviations de cette petite corne et de la quatrième bête de laquelle elle est ici ont été ouverts et Dieu a fait appel à un fils de l'homme et il lui a donné la direction spirituelle et temporelle de toute l'humanité et on vous dit et on vous dit et on vous dit que ce fils de l'homme c'est comme remarqué rappelez-vous dans la prophétie la première prophétie on nous a dit le royaume des cieux symbolisé par la pierre apparaîtra après la division du quatrième royaume en deux puis sa division en dix petites parties et on dit c'est dans le temps de ces rois là c'est-à-dire les rois barbares des royaumes barbares que Dieu inaugurera son royaume sur la terre et dans la prophétie de Daniel 7 on nous dit on nous donne encore des précisions en disant que le fils de l'homme donc le fils de l'homme qui viendra inaugurer ce royaume dédié symbolisé par la pierre au chapitre 2 fera son apparition après la destruction des trois des dix royaumes des trois des dix royaumes barbares c'est à ce moment là que le fils de l'homme viendra maintenant regardons dans l'histoire regardons dans l'histoire nous savons aujourd'hui que Jésus Christ a existé avant la division de l'empire romain en deux puis sa subdivision en deux petites parties Jésus existait avant cela et selon les chrétiens il aurait même été arrêté sur ordre d'un gouverneur romain Pilate il a été tué ressuscité par Dieu selon les chrétiens élevé au ciel il laisse les romains régner mais la prophétie nous dit le royaume de Dieu symbolisé par la pierre c'est ce royaume là qui détruira le quatrième royaume c'est à dire l'empire romain maintenant regardons dans l'histoire qui ont détruit l'empire romain et on dit le fils de l'homme à qui Dieu remettra le gouvernement la direction spirituelle et temporelle de toute l'humanité fera son apparition après la destruction des trois des dix tribus barbares symbolisés par les dix cornes de la quatrième bête correspondant aux dix hortels de la statue de Daniel 2 nous disons Jésus a existé avant la division de l'empire romain en deux puis en dix petites parties Rome s'est divisée en deux grandes parties en 395 après la mort de l'empire Théodose le Grand puis en dix petites parties lorsqu'on a détruit l'empire romain d'Occident en 476 de notre ère la Rome continue toujours à régner sa capitale n'était plus en Occident mais en Orient ce n'est pas un hasard Constantinople aujourd'hui Istanbul en Turquie et on vous dit le fils de l'homme fera son apparition après la destruction des trois des dix cornes qui représentent les dix tribus barbares maintenant voyons dans l'histoire quelles sont les tribus barbares les trois tribus barbares qui ont été détruites de devant la petite corne et après leur destruction le fils de l'homme fera son apparition la première tribus barbares qui a été détruite c'est celle des Zeril en l'an 493 de notre ère les Zeril ont été détruits la seconde tribus barbares qui a été détruite historiquement c'est en l'an 500 à partir de 534 jusqu'à 38 ce sont les vandales la tribus barbares la tribus barbares des vandales et enfin la troisième tribus barbares qui a été détruite c'est celle des Ostrogos en 552 regardez bien la dernière tribus qui a été détruite c'est laquelle ? c'est celle des Ostrogos en 552 de notre ère on a détruit on dit juste après leur destruction le fils de l'homme fera son apparition 500 c'est candé la dernière tribus est détruite en 570 c'est-à-dire 18 ans après Mohamed Naki à la Mecque 40 ans après donc 18 ans après Mohamed Naki à la Mecque en 572 et 40 ans après il déclare être le seul messager de Dieu ici de la postérité d'Abraham qui a été envoyé à l'humanité tout à dire et il vient inaugurer le royaume de Dieu sur la terre qui est symbolisé par une pierre d'abord vous regardez il n'y a pas une seule religion qui a le symbolisme de la pierre ici ce n'est l'islam est-ce que vous comprenez et maintenant on vous dit quoi on vous dit c'est ce royaume là qui sera inauguré par ce fils de l'homme qui détruira le quatrième royaume symbolisé dans la première prophétie par les jambes de fer et dans la seconde prophétie par la bête qui avait des dents de fer et qui avait dix corps c'est ce royaume de Dieu qui détruira ce quatrième royaume ou empire maintenant il faut qu'on cherche à connaître ceux qui ont détruit l'empire romain parce qu'aujourd'hui l'empire romain n'existe plus l'empire romain n'existe plus mais qui a détruit Rome ? Qui a détruit Rome ? Mais avant cela on s'est posé la question de connaître sur l'identité du fils de l'homme je vais vous surprendre vous avez une Bible chrétienne j'ai demandé à mon frère Moustapha de m'apporter également la Bible de Jérusalem mais malheureusement il y a une Bible de Jérusalem mais je ne sais pas quelques pages se sont volatilisées alors il y a effectivement la page dont j'avais besoin est partie mais dis-moi nous la trouvons ici la chose que je cherche ça c'est la Bible tord c'est-à-dire traduction écuménique de la Bible c'est-à-dire les chrétiens catholiques protestants tous se sont réunis pour traduire cette Bible qu'est-ce qui est dit dans les glossaires on vous dit là-bas Daniel a vu un fils de l'homme à qui Dieu donnera la direction spirituelle et temporelle du monde écoutez ce que la Bible des chrétiens nous dit dans ce glossaire dans ses notes sur le fils de l'homme de Daniel 2 7 regardez cherchez c'est la page 563 je pense c'est de l'homme donc nous allons lire le glossaire fils de l'homme on dit sauf en acte 5 verset 56 et en fin chapitre 12 verset 34 l'expression le fils de l'homme apparaît toujours dans le nouveau testament comme prononcé par Jésus lui-même dans de nombreux cas il est évident que ce titre lui servait à se désigner lui-même en certains passages l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à bénir continue le juge de la fin des temps répétez la phrase le juge de la fin des temps en d'autres passages en certains passages répétez le début de la phrase commencez en d'autres passages en d'autres passages en certains passages l'expression évoque l'autorité d'un personnage encore à bénir le juge et ça c'est après l'avènement de Jésus le juge de la fin des temps continue tel qu'énoncé dans Matthieu chapitre 16 verset 27 chapitre 19 verset 28 chapitre 25 verset 31 verset 32 26 verset 64 l'eau chapitre 19 verset 28 lisez la phrase c'est le mot qui suit la phrase qui suit cet emploi est sans doute inspiré de Daniel 7 verset 13 avez-vous compris cela on vous dit en certains passages l'expression évoque l'autorité d'un autre personnage encore à venir le juge de la fin des temps et cet emploi s'inspire de Daniel chapitre 7 verset 13 mais si c'était Jésus il fallait dire que c'est Jésus il faut dire que c'est Jésus en d'autres passages le même titre fait au contraire non ça ça s'arrête là nous savons que Jésus se faisait appeler fils de l'homme dans la Bible n'est-ce pas fils de l'homme c'est une expression qui veut dire que lui il n'était qu'un être humain c'est-à-dire en hébreu ben adam en arabe ibno adam c'est-à-dire c'est quelqu'un qui hérite les sangs l'os et la chair qu'avait Adam donc il n'est pas dié c'est un être humain et lorsque nous lisons dans la Bible lorsque vous regardez la Bible vous trouverez que le prophète qui a été le plus appelé fils de l'homme dans la Bible c'est Ézéchiel il a été appelé fils de l'homme 92 fois fils de l'homme et dans beaucoup de passages de la Bible Dieu appelle tous les êtres humains des fils de l'homme comme le Coran nous dit yabani adam les descendants d'Adam ben ici on vous parle on dit non en certains passages ils reconnaissent que Jésus se faisait appeler fils de l'homme mais ils disent en certains passages l'expression évoque l'autorité d'un autre et d'un personnage encore à venir le juge de la fin des temps et cet emploi s'inspire de Daniel chapitre 7 verset 13 le juge de la fin des temps et Mohamed nous dit moi et le Yawmul Qiyama nous sommes comme ses dédois et ça évoque un personnage encore à venir si c'est un personnage encore à venir mais si c'était Jésus ils allaient dire carrément c'est Jésus mais qui est ce personnage cet autre personnage encore à venir et qui fera son apparition après la division de l'Empire romain en deux puis en dix petites parties et qui apparaîtra précisément après que les trois tribus les trois tribus barbares aient été détruits qui est-il ? c'est-à-dire aucun chrétien ne peut aujourd'hui lancer un défi aux musulmans en disant non 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 cette prophétie ici ne parle pas des musulmans de Mohamed ça parle plutôt de Jésus non ça n'existe pas on a fait des débats des débats des débats des débats des débats des pasteurs et la plupart d'entrée et on finit par se convertir à l'Isra et on vous donne un autre indice une autre indication on vous dit quoi on vous dit les royaumes de Dieu symbolisés par la pierre c'est ce royaume là qui détruira les quatrièmes royaumes symbolisés dans la première prophétie par les jambes des fers et dans la seconde prophétie par la bête le monstre qui avait des dents des fers et nous savons que ces royaumes là représentaient l'Empire l'Empire romain regardez qui ont détruit Rome parce qu'on a dit à l'époque avant même que l'Empire romain dans sa partie occidentale ne tombe entre les mains des barbares l'Empire constatait les grands avaient déjà déplacé quoi la capitale donc il y avait la concentration c'est à dire la force de l'Empire romain c'était d'unéravant concentré en Orient la partie orientale et qui avait pour capitale Constantinople mais qui ont détruit mais ce sont les musulmans ce sont les musulmans qui sont fait non seulement les musulmans ont détruit l'Empire romain à l'époque on l'appelait l'Empire byzantin Byzance non seulement les musulmans ont détruit l'Empire byzantin mais ils ont également tué l'Empire constaté 9 l'Empire même a été tué est-ce que vous comprenez c'est ça ? un accomplissement de la prophétie conformément à la prophétie si je n'oublie pas ça doit être constaté 9 ou constaté 11 il faut vérifier dans l'histoire mais l'Empire a été tué par les musulmans parce qu'il est sorti pour combattre le peuple de l'islam invincible et il est tombé et les musulmans ont pris avec Mohamed Al-Fati Mohamed Al-Fati et le prophète a annoncé cela le prophète des sangs vivants a fait une prophétie selon laquelle il a annoncé au musulman que nous prendrons Constantinople c'est Mohamed qui a annoncé ça et la prophétie nous dit les roms dédiés symbolisés par la pierre c'est ce royaume là qui détruira le quatrième empire donc l'Empire romain et nous regardons nous voyons dans l'histoire ce sont les musulmans qui ont détruit l'Empire romain qui était à l'époque appelé l'Empire byzantin Byzance vous comprenez maintenant et la prophétie vous dit quoi la prophétie vous dit la première prophétie nous dit les royaumes dédiés symbolisés par la pierre qui a frappé la statue grandira sur la terre jusqu'à remplir toute la la terre jusqu'à ce que le prophète dans un langage de défi il dit pas une seule maison pas une seule case sous le soleil ne restera sans que l'islam n'y pénètre pas une seule la prophétie dit elle grandira jusqu'à remplir toute la terre la prophétie ne s'arrête pas là la prophétie dit ce royaume là ne sera jamais détruit c'est à dire la prophétie nous annonce indirectement que ce royaume dédié symbolisé par la pierre sera combattu les gens chercheront à les détruire mais ils n'y arriveront jamais ça c'est la promesse d'Allah personne ne détruira ce royaume et on vous dit ce royaume détruira les autres regardez maintenant regardez le premier royaume c'était lequel de la prophétie c'était quel royaume babylon aujourd'hui c'est quel pays l'irac musulman le second c'est perse aujourd'hui c'est quel pays le troisième le quatrième et tous ces deux royaumes les territoires les grecs les romains avaient occupé la syrie l'égypte jordanie l'hiba tous ces pays c'est aujourd'hui islamique et l'islam est la seule religion qui menace aujourd'hui l'Europe et l'amérique parce que c'est le seul royaume qui restera sur terre comme le dit la prophétie et les gens chercheront à les détruire mais ils n'y parviendront jamais c'est la prophétie qui le dit et c'est pourquoi ça étonne souvent les gens ça dit des fois vous allez entendre quelque part c'est quand je suivais par exemple ce qui se passe aujourd'hui à Centrafrique je vois on détruit une mosquée on brille le Coran ça ça allait me pousser à une révolte au niveau interne je me suis dit non je me suis directement rappelé de la profession j'ai dit non c'est comme ça Dieu aime ça parce que vous savez quand j'ai étudié en Egypte j'ai dit à l'un de mes professeurs qui est spécialiste en religion comparée et puis il y avait aussi docteur en médecine il y a un prêtre en Egypte qui a qui a établi une nouvelle stratégie consistant à apporter des choubahats pour essayer d'attirer de surprendre les musulmans non avertis alors moi j'ai dit à mon professeur j'aime ce que ce prêtre est en train de faire c'est-à-dire ces attaques contre l'islam contre la personne du prophète j'aime ça le professeur m'a dit comment est-ce que tu peux aimer quelqu'un qui attaque l'islam j'ai dit non moi j'ai pas dit que je l'aime lui j'aime ce qu'il fait pas lui et il me dit pourquoi j'ai dit alors voilà une bonne question vous savez pourquoi je lui dis parce que l'un des plus grands secrets de l'expression de l'islam que Dieu a enfoui dans le coran ce sont les attaques qu'on lance contre l'islam ça dit quand vous attaquez injustement l'islam comme l'islam n'a pas assez d'ouvriers sur le terrain les musulmans sont devenus paressés Dieu lui-même descend sur le terrain Dieu lui-même descend sur le terrain il fait quoi il fait une contre-attaque dans votre attaque et donne à l'islam la victoire et c'est pourquoi Dieu dit dans le coran ils veulent éteindre la lumière de Dieu par le souffle sortant de leur bouche c'est-à-dire les paroles messongères les bobards qu'ils racontent sur l'islam ils espèrent éteindre la lumière de Dieu mais Dieu confirmera sa lumière quand vous attaquez l'islam vous commettez la plus grosse erreur de votre vie il serait mieux que vous ne l'attaquiez pas comme les musulmans sont devenus paressés peut-être que l'islam va avancer petit à petit mais quand vous l'attaquez c'est Allah qui descend sur le terrain et permet à l'islam d'avancer à grands pas est-ce que vous comprenez c'est pourquoi les jeunes s'étonnent vous allez entendre quelque part aujourd'hui regardez par exemple quand il y a eu le 11 septembre et nous connaissons aujourd'hui qui ont organisé cela nous les connaissons et juste après cet événement il n'y avait plus des corans d'exemplaires des corans dans toutes les librairies des états les gens cherchaient à avoir un coran donc on a fait quelque chose pour essayer de discréditer l'islam mais Dieu a fait une contre-attaque dans l'ère plan machiavélique et a donné à l'islam la supermassie parce que Dieu dit continuez à faire de nous une fierté pour l'islam et les musulmans donc en conclusion nous disons que mes chers frères et soeurs n'ayez aucun doute sur la véracité par rapport à votre prophète par rapport à votre religion car Mohamed a bel et bien été annoncé dans les écritures antérieures et c'est bien à travers l'apostolat de Mohamed que l'humanité toute entière sera sauvée parce que Dieu l'a envoyé en conformité n'est-ce pas en confirmation de la promesse qu'il avait faite à Abraham comme quoi il suscitera de sa postérité un messager à travers lequel l'humanité toute entière sera sauvée donc oui donc oui Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est dans la Bible assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh j'ai dit et je vous remercie plus fort plus fort plus fort encore la première question assalamu alaykum cher Abdelmajid asseyez-vous 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 je vous aime en Allah qu'Allah vous récompense de cet effort combien important avant que nous ne quittons j'ai une seule question à vous poser quelle religion pratiquait les trois premiers royaumes votre frère en islam asseyez-vous asseyez-vous s'il vous plaît asseyez-vous les hommes je ne crois pas asseyez-vous s'il vous plaît s'il vous plaît bon les trois premiers royaumes notamment les deux premiers ils sont aujourd'hui devenus des pays musulmans donc l'empire néo-babilonien qui est aujourd'hui l'Irak et l'empire perse qui est aujourd'hui l'Irak toute l'ère religion aujourd'hui c'est l'islam mais avant cela ils étaient plongés dans les polydéismes donc il y a eu le présidentier et puis il y a eu le masthéisme en perse et les perse également avait également plusieurs divinités beaucoup de divinités donc c'est le polydéisme qui pratiquait comme religion il y avait plusieurs dires et le culte de l'empire perse à l'époque de l'empereur Aurélien en 276 ou 74 de notre ère c'est l'empereur Aurélien Ménat qui a importé le culte du dieu soleil de l'antique empire perse vers l'empire romain et le dieu soleil était la date de sa naissance était célébrée le 25 décembre donc aujourd'hui le 25 décembre qui est devenu la naissance la date de l'activité de Jésus Christ ça n'a rien à voir avec Jésus parce que Jésus n'est pas né le 25 décembre donc ça c'était la date de la naissance du dieu soleil qu'on appelait Misra et c'est l'empereur Aurélien en 274 ou 276 qui a importé ce culte de l'antique empire perse vers l'antique empire romain et le jour de l'adoration dédié à l'adoration de ce dieu c'était le dimanche le dieu Misra c'est pourquoi le dimanche est appelé en anglais Sunday c'est-à-dire le jour du soleil parce qu'on adorait le dieu soleil et ce n'est pas Dieu ou un ange ou un prophète Jésus ou encore moins de ses apôtres qui avaient demandé à nos frères chrétiens d'aller à l'église le dimanche pour les rendre culte mais c'est par décret impérial l'empereur constaté a signé un décret le 7 mars 321 faisant du dimanche une journée n'est-ce pas dédiée au grand culte chrétien mais en même temps au culte du dieu Misra et comme nous l'avons dit lors de notre premier séjour ici vous remarquez que vous remarquerez que les noms même des jours de la semaine ce sont des noms des divinités païennes gréco-romaines lundi, mardi, mercredi, jeudi, vabri, samedi et dimanche ce sont des noms des divinités païennes c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec le dieu qui a créé ce jour-là et cela va de même avec les jours des mois jusqu'au mois de juin parce que le mois de juillet c'est le nom de l'empereur Julius Caius Caïsar et puis le mois d'août c'est l'empereur Auguste mais les restes ce sont des nombres décimales mais par contre janvier c'est le dieu Canous donc le dieu qui annonce le passage du 31 décembre au 1er janvier et un dieu romain qui avait deux visages c'est-à-dire un visage qui regardait vers l'année passée et un autre qui regarde vers l'année affaire et donc le mois de février était réservé à la cérémonie de mort chez les romains et puis le mois de mars c'est dédié au dieu de la guerre chez les romains et le terme même art martiaux ou art martial est venu du mois de mars parce que ce terme est le dieu de la guerre chez les romains et les grecs et puis il y a le mois d'avril qui est la déesse afrodite et puis le mois demain c'est le dieu Maya et puis juin c'est un mois dédié à la femme de Jupiter qui était le père de toutes les fausses divinités gréco-romaines et donc cela est arrivé parce que c'est passé par le canal d'une église comme vous le savez et c'est historique la deuxième question pouvez-vous nous parler des prophètes de l'apocalypse notamment la femme prostituée les chevaux bon comme je l'ai dit je ne voudrais pas ici blesser les sentiments de gens n'est-ce pas parce que par la femme prostituée moi je sais de qui il s'agit et s'il faut rentrer en détail peut-être on nous accusera est-ce que vous comprenez bon mais comme vous avez touché à l'apocalypse je pourrais peut-être vous donner encore un autre passage de l'apocalypse qui confirme la véracité de Mohamed et cette fois-ci c'est dans l'apocalypse chapitre 14 versets 6 à 7 vous savez les chrétiens et même le savent l'apocalypse c'est une révélation que Jésus-Christ a faite à Jean-Baptiste après la mort de tous ses apôtres y compris la mort de Paul selon la Bible mais que cette révélation c'est Dieu lui-même qui l'a faite à Jésus d'abord parce que le premier verset de l'apocalypse l'apocalypse chapitre 1 verset 1 nous dit voici la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée n'est-ce pas pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver dans la vérité donc cette prophétie Paul est passée tous les apôtres sont passés j'en serai à l'île de Patmos n'est-ce pas c'est là-bas qu'il aurait eu une vision et il a vu Jésus lui donner cette prophétie mais dans cette prophétie au chapitre 14 qu'est-ce qu'on nous montre on nous dit que Jésus a annoncé l'avenir de notre message universel et éternel qui viendra après lui Apocalypse chapitre 14 verset 6 à 7 j'en dis j'ai regardé j'ai vu un ange qui volait au milieu du ciel et qui était porté d'un évangile c'est-à-dire une bonne nouvelle pour l'annoncer aux hommes de toutes tribus toutes langues toutes races tout peuple et quel était le message de ce dernier évangile éternel de Dieu le message n'invite pas l'humanité à croire à la mort de Jésus comme disent les chrétiens mais le message de ce dernier évangile c'est lequel la Bible nous dit l'ange disait craignez Dieu rendez-lui gloire adoré celui qui a fait le ciel et la terre car l'heure de son jugement est arrivée et ce message sera révélé à un homme quand vous regardez quand j'ai lu même parce que j'ai un CD qu'on appelle la Bible online et qui contient c'est un logiciel chrétien qui contient plus de 18 commentaires bibliques et plus de 70 différentes traductions de la Bible mais quand j'étudie les différents commentaires de la Bible les chrétiens qu'est-ce qu'ils disent ils disent non cet évangile là est le même que celui qui a été prêché par Jésus mais le temps change seulement selon les dispensations j'ai dit mais c'est faux il y a chez vous comment voulez-vous que le temps puisse changer selon les dispensations d'abord Paul nous dit c'est lui qui vous apportera un autre évangile même si c'est un ange du ciel qu'il soit en atteinte et Dieu lui confond en envoyant un autre évangile apporté par un ange un message éternel qui est apporté par un ange après que Jésus soit passé et qui est destiné à toute l'humanité qui est cette personne qui a déclaré avoir reçu de Dieu à travers un ange un message universel qui est destiné à toute l'humanité et dont la caractéristique la principale caractéristique est l'appel à la crainte de Dieu et la Bible définit la crainte de Dieu comme la reconnaissance de l'humanité de Dieu et la soumission à sa loi qui ? Est-ce que vous comprenez cela ? Et quand vous regardez le serment du prophète vous étudiez vous verrez que le prophète débutait toujours il y a une introduction d'usage que le prophète faisait qu'à chaque fois qu'il voulait s'adresser il disait toujours il y a toujours crainte de Dieu crainte de Dieu et on vous dit c'est le message de cet évangile et on lui c'est apporté par un ange et quand cet ange va chercher à transmettre cet évangile à toute l'humanité on dit cet ange j'en dis il a vu cet ange s'asseoir entre le ciel et la terre rappelez-vous que lorsque le prophète Mohamed a raconté Djibril le hadith nous dit Djibril s'est assis entre le ciel et la terre il s'est arrêté maintenant il a dit à Mohamed tu es le messager de Dieu et moi je suis messager dédié à envoyer vers toi et c'est Mohamed qui est le seul prophète comme il l'a dit lui-même qui a reçu de Dieu un message universel après que Jésus soit passé et c'est là à travers un ange qui est donc l'ange Gabriel et c'est là et c'est là il faut arrêter il faut arrêter comme ça nous arrivons au terme de cette conférence nous allons nous arrêter ici pour les questions qui n'ont pas été répondues donc ils n'ont pas trait au terme qui a été traité si on trouve une occasion on peut répondre à certaines questions vous avez Merci.